Je sais pas comment commencer ça... Ok, on le fait pour golf! Je sais pas comment commencer ça pourrait... Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je ferai pas une vidéo super le fun, super drôle. Aujourd'hui je vais vous parler de golf. Je tiens juste à dire, avant de commencer, que si jamais vous êtes quelqu'un qui comprenait pas à quel point un humain peut aimer son animal de compagnie ou... peu importe. Je vous demanderais juste de quitter tout de suite la vidéo, c'est peut-être pas une vidéo faite pour vous. Un mot en commentaire, j'accepterais pas aucun commentaire méchant ou déplacé à cause de ça. Si vous comprenez pas, ben faites juste quitter la vidéo pis vous viendrez une autre fois quand vous verrez une autre vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, golf est plus là. En fait, golf nous a quittés parce qu'elle était malade. Pis j'ai encore de la misère à le croire. Bon, pour vrai, je sais pas comment je vais faire pour filmer cette vidéo-là. Je sais pas si ça va avoir le lieu en tant que tel, genre je sais pas si ça va aller en ligne. Je sais pas si je vais être capable de la monter, mais je le fais pour golf. Je sais pas si. Ok, dans le fond, un mois avant que golf nous quitte, on commençait à s'inquiéter un peu parce qu'elle avait vraiment beaucoup maigri, mais comme intense. Pis moi, à un moment donné, elle dormait tout le temps avec moi. Pis ben, j'ai juste vu que ses os pis tout ça sortait de partout. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'en suis pas normale. Fait que j'ai appelé le vétérinaire. Fait que, j'étais allée au vétérinaire, je me rappelle plus exactement c'était quand, mais c'était environ un mois avant que golf s'en aille. Pis, quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit que, tu sais, je comprenais pas, elle avait vraiment beaucoup maigri, elle mange presque plus. Là, je m'inquiétais parce que je voulais pas non plus que ça arrive, mais bon. Donc, la vétérinaire, elle a décidé de prendre une prise de sang pis prendre de l'urine pour voir qu'est-ce qui se passait. Pis, elle est revenue en me disant que, go, elle avait une maladie rénale, stade 2. Donc, pour ceux qui savent pas vraiment c'est quoi une maladie rénale, pour les chats, en fait, c'est la maladie qui tue le plus de chats. Pis, c'est une maladie qui est irréversible. Donc, quand le chat la traite, ben, on peut plus rien faire. En fait, cette maladie-là, c'est quoi vraiment? C'est que, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que les reins du chat fonctionnent plus très bien. Donc, il y a quatre stades, quand t'es rendu au quatrième, ben, c'est final, y'a plus rien à faire. En fait, c'est que l'urée est plus filtrée par les reins, donc ça se ramasse dans le sang. Donc, le chat se ramasse avec, genre, de la pisse dans le sang. C'est pas super pis ça lui fait mal, donc, c'est ça qui fait en sorte que la maladie progresse quand même assez vite. Et, y'a rien à faire. Pis, je me rappelle, quand je suis allée, la vétérinaire m'a dit, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Pis, pourtant, un mois après, y'a rien qui allait bien. Fait que, ça m'a vraiment fait chier, ça. Pis là, en fait, on a eu des médicaments, on a eu pas mal plein d'affaires. Elle avait une bouffe vraiment stricte aussi. Il fallait pas qu'elle mange, il fallait juste qu'elle mange la bouffe spéciale pour cette maladie-là. Pis, c'était vraiment compliqué, parce qu'elle aimait pas tant la bouffe non plus. Elle la mangeait pas, même si on lui donnait des stimulants d'appétit. Fait qu'elle mangeait pas plus. Fait que c'était vraiment, comme, dur. Pis environ, même pas comme 4 jours après, ça marchait pas. Donc, on a décidé de retourner à l'hôpital vétérinaire. Pis là, le vétérinaire nous a dit qu'elle est vraiment beaucoup déshydratée. Parce que, quand, justement, l'urée est plus filtrée, ben c'est comme, le chat va vraiment boire beaucoup. Pis c'est même pas assez encore, parce que l'urée est plus filtrée. Donc, ça... ça fuck-toc tout son système, là. En tout cas, c'est vraiment bommade. Fait qu'on est retourné au vétérinaire. La vétérinaire nous a dit que là, ça commençait à être urgent. Donc, elle nous a dit, on va la garder 2 jours. Donc, ils ont mis une intraveineuse pour qu'elle reprenne un peu de forme. Pis qu'elle soit plus déshydratée. Parce que c'était vraiment un des problèmes importants. Quand le chat est déshydraté, la maladie progresse encore plus vite. Donc, on a fait ça. Pis ils ont fait des prises de seins. Ils se sont assurés qu'elle mange et tout. Fait que ça allait un peu mieux. Pis là, ben, ça nous a donné l'espoir. Pis... ben non. Ça allait bien pendant un petit bout. Après ça, on est retournés à l'hôpital. On a refait des suivis. On a re-eut des médicaments qui marchaient plus ou moins bien. Et tout. Et moi, le 1er août, jusqu'au 11, je suis partie en voyage. En fait, je suis partie en voyage avec ma tante aux Etats-Unis. On a fait un road trip. Mais je parlais pas plus de ça. C'est pas l'idée de la vidéo. C'est juste que pendant mon voyage, ma mère me donnait tout le temps des nouvelles à chaque jour. Pis au début, ça allait super bien. GoFamNighter. C'était un petit chat normal. Pis... Un moment donné, quand j'étais rendue au Maine, il nous restait comme 2 jours, même pas. Elle m'a juste dit, Millie, go, va pas bien. En fait, elle passait ses journées sur la chaise de ma mère dans sa chambre. Pis comme, était couché morte. Genre... Elle avait même plus d'énergie. Elle... Elle bougeait plus. Foulait la nourrir. Foulait lui donner le bol d'eau pour qu'elle moi, ou qu'elle mange. Parce que sinon, comme, elle mangeait pas. Pis c'était rendu qu'il fallait la gaver pour qu'elle mange. Parce qu'elle mangeait pas. Fait que je me rappelle, quand on était dans le Maine, j'avais hâte de revenir. Parce que je m'inquiétais vraiment pour GoF. Pis en revenant, comme... j'suis allée voir GoF pis c'était comme si elle m'a reconnaissait de même plus. Fait que... Ça, ça m'a vraiment fait de la peine. Pis en fait, moi, j'suis revenue un... Euh... J'suis revenue un samedi. Pis dans le fond, GoF, ça fait 7 ans qu'elle dort avec moi. Pis... Cette soirée-là, on l'avait mis dans mon lit pour qu'elle dort avec moi. Pis... Elle voulait rien savoir. Fait que... Ça, c'est con, mais... Ça m'a vraiment fait de la peine. C'est pas le fait qu'elle dort avec moi qui m'a fait de la peine. C'est le fait que... C'est le fait de savoir, t'sais, comme... Ça va pas. Pis... Je le sais que ça va pas. Pis je peux rien faire. Donc... Ça, ça a été vraiment dur. J'me rappelle aussi, cette nuit-là, j'avais pas dormi la nuit, quasiment... J'avais pleuré quasiment toute la nuit. Pis à 3 heures du matin, j'me rappelle, mes parents étaient venus, pis ils étaient comme... T'sais, ça va aller, pis tout. Pis j'étais comme... Ça va pas. J'suis pas prête pour ça. Pis tout. Fait que j'étais vraiment pas prête pour ça. Pis je sais que ça s'en venait, mais... Je voulais pas le croire. Pis en fait, le lundi, on avait un rendez-vous chez le vétérinaire, donc dimanche. J'ai essayé de passer ma journée avec Gauffe. Même si elle dormait toute la journée, elle bougeait pas. J'essayais vraiment de passer du temps avec. Pis le lundi, on était allés chez le vétérinaire. Lundi soir. Pis c'est là qu'elle nous a dit qu'il y a plus rien à faire. Elle nous a dit qu'elle était en stade final. Et... Elle nous a juste dit Si vous voulez, on peut faire celle-là. En parlant de l'euthanasier. J'me rappelle, j'ai regardé ma mère, j'ai fait on la ramène en soir. Parce que j'étais pas prête. Fait qu'on est venus à la maison. On y a pensé, parce que... ça l'allait plus, ça marchait plus. Gauffe, elle tenait même plus de boue, quasiment. Pis t'sais, la dernière fois qu'on était allés au vétérinaire, juste avant que je parte, la madame nous avait dit qu'elle était en stade 3, 4. Pis on était comme comment ça, ça va aussi vite? Parce que moi, je m'avais informée, ça disait stade 2, il reste environ peut-être 3 ans. Stade 3, peut-être 1 an. Stade 4, ça, ça commence à être final. Donc, on ne comprenait plus rien. Pis on comprenait pas qu'en moins d'un mois ça soit aussi rapide. La vétérinaire, elle a vraiment fait un suivi. Elle nous a dit t'sais, on peut essayer ça, c'est pas nécessairement la maladie, ça peut être une pierre au rein, ça peut être des fractures. Pis on était comme ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nous, on voulait faire ce qu'il y avait de mieux pour Gauffe. Donc, on est revenus à la maison avec Gauffe. On y a vraiment beaucoup pensé. On voyait Gauffe, ça marchait plus, elle mangeait plus. On était même plus capable de la gaver tellement que ça marchait juste plus. Pis là, c'est là que je savais plus trop quoi faire. En fait, Gauffe, la foi, c'est que je l'ai tout le temps vu comme mon propre enfant. Pis je sais que je suis pas la seule fille qui aime autant ces animaux comme ça. Pis c'est vraiment ça qui a été le plus dur parce que je me disais, le crime, c'est comme si je laisse tomber mon enfant. Même si je sais que c'est pas ça, là, ben... Pis en fait, je le savais que ça l'allait se passer la semaine qui s'en venait parce que sinon, Gauffe allait partir par elle-même toute seule. Pis ça aurait été pire. Ben... Oh my god... Donc, j'ai vraiment beaucoup pensé. J'étais allée regarder des vidéos sur YouTube pour savoir, t'sais, comme, quoi faire. Je savais juste pas quoi faire. Pis je suis tombée sur les vlogs de Cynthia Duluth qui a perdu elle aussi son chat. Pis ça m'a vraiment inspirée. J'étais comme... Elle vit la même chose que moi. C'est juste pas la même maladie. Elle avait partagé un des textes dans une des vidéos qui... C'était une personne qui parlait justement de... de le deuil animalier. Je vais le mettre en barre d'info si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. En fait, dans le texte, ça disait que peu importe la maladie, on serait jamais prête. Donc, faut pas penser égoïstement. Pis moi, à la base, c'est vraiment comme ça que je pensais. Je me disais, t'sais, je ferais pas euthanasier mon chat. Genre, je suis pas prête à ça. Mais en même temps, c'est pas à moi de décider ça. S'il y a le mal, il faut le faire pour le chat. Et donc, pour soi, nous, on va jamais être prêtes anyway. Fait que c'est vraiment là, je me suis dit, t'sais, y'a plus rien à faire. Qu'est-ce que je peux faire de plus de ce que j'ai fait? Y'a rien à faire. Fait que c'est là qu'on a décidé, en famille, que pour Go, c'était mieux l'euthanasie. Donc, le lendemain, on est allé au vétérinaire, vers une heure. Et, euh... Qu'on fait partie. Donc, le 14 août 2018, Grosse nous a quittés. Pis l'affaire, c'est que ça a beau faire, genre, 6 semaines, mais, comme, je m'en remets pas encore. J'arrête pas de me rappeler, en fait, de mon chat que je têtais dans mes bras. Quand elle est partie, pis... J'arrête pas de me dire que j'aurais donc dû rester ici, au lieu de passer en voyage. Comme ça, j'aurais pu m'occuper d'elle. J'aurais pu, comme, passer plus de temps avec elle, avant qu'elle parte. Pis je sais que c'est pas ça qu'il faut que je me dise, qu'il faut que je continue à vivre, pis que je dois pas regretter de ça, c'est la vie. Mais, c'est juste que... La vie est tellement injuste, que ça me fâche. L'affaire qui me fâche aussi, c'est Goph, elle venait juste d'avoir 7 ans. Elle était toute jeune encore. Pour un jeune 7 ans, t'sais, c'est... C'est pas jeune, mais c'est pas vieux, mais t'sais, comme... Donc c'est ça, c'est un peu ça qui s'est passé les 6 dernières semaines. C'est pour ça que j'ai pas été présente sur les médias sociaux. J'ai vraiment... En fait, depuis que ça s'est passé, le décès de Goph, j'ai... 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 J'ai eu une dépression, une mini-dépression, je sais pas. C'était rendu que je pleurais chaque jour. J'avais plus le goût de rien faire. Je dormais tout le temps. Genre, j'étais tout le temps dans mon lit à rien faire. Je voulais même plus voir mes amis. Je voulais plus faire rien. Youtube, blog, j'avais même pas envie de rien faire. Moi qui est comme la fée la plus entrepreneur quasiment du monde, j'avais plus le goût de rien faire. J'avais même plus le goût d'aller dehors, genre, c'est... Pis même là, vous le voyez, ma chambre allait changer. J'étais en plein dans des rénaux pour ma chambre. Pis, à un moment donné, j'étais toute seule pis j'ai... Fallait que je finisse, comme, de peinturer, pis tout. Pis je me disais juste comme, Chris, j'ai même pas le goût de faire ça, genre. Pis pourtant, ça fait des années que je veux faire ma chambre, pis j'étais plus capable. Pis là, je voulais juste plus rien faire. Pis j'étais comme... Pour vrai, j'étais... J'étais plus la même personne. En fait, je sais même pas si mon deuil est fini. Euh... T'sais, j'y pense encore, pis ça fait encore de la peine. Ben, je me dis juste que... Cette vidéo-là, je la fais pour ça. Je veux... Pas penser à autre chose, mais je veux comme... Faire ça pour gofondir, genre... T'sais... J'suis là, même si... Pis là... Cette vidéo-là, j'la fais pas vraiment... J'la fais pas pour avoir des likes, ou pour que vous le dites en commentaire, avec sympathie, j'suis désolée, ou... C'est vraiment pas pour ça, en fait. Je fais ça, parce que je trouve que ça serait égoïste de ma part. De faire comme si rien n'était, pis... Faire d'autres vidéos, pis tout... Juste de même, pis pas en parler. Parce que gof était quand même là, sur ma chaîne. Donc... Euh... Moi, c'était sûre que j'allais faire une vidéo. C'est... Fallait juste que... Je le fasse quand j'allais être prête, pis... Après 6 semaines, c'est là que j'trouve que j'suis prête. J'sais pas si j'vais poster cette vidéo-là. J'sais pas ce qu'il va se passer, mais... Fallait j'en parle, pis c'est vraiment comme... C'est libérateur, un peu. Même si... Ça fait encore très mal. En fait, au début, j'tais vraiment fâchée après la vie, pis j'me disais... Pourquoi gauf? T'sais, comme... Elle est toute jeune et tout, pis... Je trouvais ça vraiment injuste. Pis, comme... J'pense que je l'ai acceptée. Ben, je sais que c'était la... C'était la chose à faire, parce que... Ça marchait plus à souffrir et tout. Mais en même temps, j'ai tellement été fâchée après la vie, que... Ben, justement, j'ai été en mini-dépression. Maintenant, t'sais, ça va mieux. J'suis capable de m'en parler, mais c'est sûr que... Ça m'entend triste. Euh... J'sais pas si justement mon deuil est fini. Mais... T'sais, tout le monde me dit, c'est avec le temps que ça va se faire. En fait, le plus dur, c'est que gauf me suivait vraiment partout. Euh... Elle dormait avec moi chaque jour entre mes jambes. Euh... À chaque fois, je me levais pour aller en quelque part. Elle me suivait. Quand j'arrivais à la maison, ben... Elle m'accueillait, pis était genre... Salut! Pis là, c'est vraiment ça qui a été le plus dur. Parce que tout ça, que j'avais pendant 7 ans... C'était plus là. Fait que ça, ça... C'est vraiment... C'est ça qui a été le plus dur, je dirais. Pis je le ressens encore. Fait que c'est ça qui fait que ça fait encore mal, je dirais. C'est le fait que je me sens seule. On dirait que mes parents, leur deuil, ça s'est passé plus vite. Mais... Moi, c'est vraiment pas le cas. Euh... C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéos, ni rien sur tous mes médias sociaux. J'avais pas le goût de faire ça, pis de parler de ça. Pis je me dis beaucoup, genre, j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû faire ça. Pis j'arrête pas de me dire comme, arrête de dire ça, parce... Tu te fais juste plus de mal. Même si... Je le pense quand même. Pis là, justement, ça fait environ 6 semaines, là. Ça fait 6 semaines et 2 jours. Et... Même ma mère, elle n'arrête pas de dire qu'on veut adopter un autre petit chat. Parce que c'est vide dans la maison. Parce que oui, on est perdu, mais... Perdue l'affaire, c'est que... Elle va dehors. Donc quand elle va dehors, ben c'est vraiment vide, comme en ce moment elle est dehors. Pis c'est vide comme ça se peut pas, pis j'haïs ça. Tu sais, d'habitude, quand je fais des vidéos, ben... Go, fais genre coucher là. Pis là, pis là. C'est ça qui est le plus dur. Pis aussi, on a remarqué que Perdue est plus pareil. Elle a plus autant de fun. Elle dort toute la journée, quasiment. Elle fait presque plus rien. Pis c'est rendu comme... Elle vient... Moi, elle dort avec moi. Ce qu'elle faisait jamais avant. Elle vient nous voir aussi quand on est dans le salon. Elle faisait jamais ça. Fait que nous, on pense qu'elle s'ennuie. Fait que c'est pour ça qu'on voudrait avoir un autre petit chat. Pis l'affaire, c'est qu'elle avait perdu, il faudrait vraiment un bébé chat. Puisque sinon, elle l'accepterait pas, là. Vu qu'elle a une tête de cochon. Mais bon. Fait que oui, on pense vraiment aller dans un refuge, pis adopter un petit bébé chat. Ben moi, c'est sûr que j'aimerais ça. Ben je me sentirais vraiment... Moi seule. Mais bon. On verra. Même au travers, tout ce qui est arrivé, j'ai quand même appris deux choses vraiment importantes. La première, c'est que même si... Genre, on se dit, ah on est jeunes, on est invincible, mais comme... Pensez pas de même. Profitez vraiment de la vie parce qu'on sait jamais quand justement la maladie ou quelque chose de... improbable va arriver. Pis ça arrive vraiment comme de même. C'est vraiment une claque sur la gueule. Fait que c'est vraiment... Ça c'est vraiment très dur. Je le souhaite à personne. Mais faut juste que vous sachiez que ça peut arriver. Fait qu'on est jamais à l'abri de ça. Donc moi ce que je veux vraiment vous dire, c'est profiter de la vie. On en a juste une. Faites ce que vous aimez. Faites pas des choses que vous aimez pas. Si jamais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous nuit ou qui... On s'en fout. Vous avez une vie à vivre, vous êtes pas obligés de vivre avec cette personne-là nécessairement. Ça va dans toutes les sphères de la vie, pas seulement dans la maladie. J'ai appris aussi que si jamais vous avez un animal de compagnie, ben... Si l'animal souffre, c'est dur. Pis ça va tout le temps l'être. Vous devez seulement penser à l'animal avant vous. Moi au début c'est ça qui était dur parce que je voulais pas y croire. Pis je me disais, ben non, ça se peut pas, genre go, voyons donc. Mais en fait, c'est vraiment en lisant le texte que Cynthia Dulli avait parlé dans une de ses vidéos que je me suis rendu compte que moi, je serais jamais prête anyway. Donc faut pas le faire pour nous, faut le faire pour l'animal. Donc si l'animal souffre ou s'en va pour souffrir, c'est le moment d'affaire. Même si vous voulez pas. Je sais pas comment vous décrire ça. C'est vraiment comme un sentiment que j'avais pas vécu avant. C'est comme si j'étais en peine d'amour, ça. Comme avoir été en coupe. C'est bizarre à dire. Mais c'est vraiment ça. Donc c'est sur ça que je vais finir la vidéo. Je sais pas si je vais la poster. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Mais je trouve que ça fait du bien d'en parler. C'est vraiment comme libérateur. Pis je peux enfin comme... On dirait que je peux enfin comme faire autre chose que penser juste à ça. Parce que je redoutais vraiment cette vidéo-là. J'étais comme ça va être impossible, je peux pas faire ça. Pis là je l'ai faite. Fait qu'au moins ça l'aide un peu pour ça. Je sais pas quand il va y avoir une prochaine vidéo. Je veux pas rien presser. Ça va être quand ça va arriver. Même à faire pour le blog. Moi je vais y aller quand je vais ressentir que c'est le moment. Si jamais vous voulez être à la pub, vous pouvez vous abonner, liker, whatever. Faites ce que vous voulez. C'est pas une vidéo que je vais me promouvoir. Je trouve que c'est pas la place. Donc sur ça, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite que du bonheur, beaucoup de plaisir, vive et beaucoup de santé surtout. Pis j'aimerais finir la vidéo sur les plus belles images que j'ai eues avec Gough. J'espère que vous allez aimer ça. Pis nous on sera dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Gough. Gough. Tu as une belle... Non, c'est très belle comme une papaya. Gough. 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 Oh, you're so cute. Gough. Gough. Qu'est-ce que tu fais, petit chat ? Gough. 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 Boug Ian. Gough Bougeur. Gough. Bougre.